Hey mon BG, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu kiffes les vidéos. Ça fait combien de temps je fais du graphisme ? Quel âge j'ai ? Enfin bref, dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à vos questions. Alors oui, il y a un changement par rapport à la dernière fois, mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Jingle ! Bon du coup les gars, la dernière fois sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions. Du coup, on va tout simplement répondre à ces questions. Franchement, je suis super contente parce que j'ai remarqué que vous avez posé vraiment des questions très intéressantes comparées aux anciennes FAQ que je fais. Et ça me permet de remarquer que mes nouveaux abonnés, en fait, ça fait un peu un mélange. C'est-à-dire qu'il y a différents types de personnes et c'est vraiment ouf, c'est vraiment cool. D'ailleurs, merci pour les 500 abonnés. D'ailleurs, c'est la FAQ des 500 abonnés. Ça fait super plaisir, on est déjà à 550 alors qu'il n'y a même pas deux semaines, on était à 500 abonnés. Donc c'est vraiment quelque chose de ouf en fait. Du coup, on va passer à la première question que je vous avais posée. D'ailleurs, si ça fait longtemps que vous regardez mes vidéos ou que vous venez juste de voir la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher le petit like et à vous abonner à mes réseaux juste ici. Ça ferait vraiment plaisir. Du coup, on va répondre à la première question de Wiem Cura. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit Wiem, je n'ai pas trop envie d'écorcher ton nom. Du coup, voici la question. Si tu as une grande communauté plus tard, tu comptes faire quoi comme gros projet de vidéo ? Alors en vrai, si j'ai une grosse communauté, déjà, j'aimerais bien faire un truc du genre où je vous rencontre, etc. Mais si ce n'est pas ça, j'aimerais bien faire, je ne sais pas, un truc du genre une petite émission Twitch où je suis avec des abonnés, etc. Ça pourrait être vraiment cool. Mais franchement, le goal, ce serait de faire une rencontre avec vous. Mais après, ce sera très compliqué parce que si dans un an, par exemple, je perds sur YouTube, dans un an, je serai toujours en Martinique. Du coup, ce sera très compliqué de voir mes abonnés, étant donné que la majorité de mes abonnés sont en France. Et en Martinique, je n'ai presque pas d'abonnés. Donc voilà. Mais sinon, ce serait vraiment une rencontre à abonnés. Ça pourrait être vraiment cool. Prochaine question, c'est... YouTube ou le graphisme ? Alors, c'est une question très intelligente parce que, honnêtement, certaines personnes vont me demander YouTube ou le graphisme parce que je fais des vidéos YouTube et je fais du graphisme aussi à côté. Alors le graphisme, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire comme mon travail. YouTube aussi, c'est un peu quelque chose que j'aimerais bien faire comme mon travail, étant donné que si j'arrive à percer sur YouTube, je vais me mettre sur YouTube à fond. Mais en vrai, si je pouvais arrêter, si j'étais obligée d'arrêter un truc, ce serait le graphisme. Voilà. Parce que YouTube, honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, même si je ne suis pas payée ou quoi, alors que le graphisme, je suis payée. Mais je préfère quand même YouTube parce que YouTube, c'est principal pour moi. C'est là où il y a les objectifs les plus importants à avoir, on va dire. Et donc, je pense qu'entre YouTube et graphisme, je vais choisir YouTube. Mais c'est vraiment quelque chose de dur parce que le graphisme, c'est quelque chose que j'aime aussi. Mais comparé à YouTube, tu vois, c'est quelque chose... ça ne fait pas le poids, tu vois. Question de Mugs, le petit BG Mugs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il fait des vidéos... j'allais dire des vidéos scooter, wesh. Non, il fait des vidéos trottinettes freestyle qui sont vraiment cool. Je ne fais pas de trottinettes freestyle, mais je trouve ça vraiment cool. Du coup, allez vous abonner à sa chaîne. Et il nous pose tout simplement la question, tu te vois où dans un an et dans cinq ans ? Et dans un an, donc dans un an, je serai au lycée, etc. Bah dans un an, je me vois un peu sur YouTube. J'ai réussi à faire un peu de graphisme, etc. J'ai aussi un peu glow dans le graphisme et peut-être faire du graphisme freelance. Mais quand je dis freelance, c'est en mode comme ça, tu vois. Et dans cinq ans, bah dans cinq ans, honnêtement, je ne sais pas vraiment. Mais je me vois toujours sur YouTube, hein, toujours sur YouTube. Graphisme, encore plus haut. Et je me vois aussi dans cinq ans, niveau sport, parce que oui, je fais du sport. J'ai d'autres projets aussi sportifs. Dans cinq ans, j'ai 19 ans. Donc dans cinq ans, à peu près, j'aimerais bien faire continuer le badminton. Voilà, continuer le badminton. Devenir un peu plus professionnelle dans le badminton, etc. Et peut-être aller au JO, je ne sais pas. Mais c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Mais en vrai, ce n'est pas le goal. Mais ce serait un des trucs, niveau sport, badminton, que j'aimerais faire. Et voilà. Et du coup, dans un an, niveau badminton, j'aimerais bien me voir peut-être si c'est possible au championnat de France. Et aussi dans des compétitions, dans les îles à côté de la Martinique, etc. Et championne de Martinique, si c'est possible. Mais je pense que ça va être possible. Prochaine question. Il y a KPL CEO qui nous demande, c'est quoi ta vision de YouTube ? Alors pour moi, YouTube, c'est très complexe. Parce que c'est quelque chose d'éphémère, mais à la fois qui dure. Parce que pour moi, je pense que, tu vois, je vais faire YouTube, etc. dans ma vie, pourquoi pas. Mais je sais que YouTube, je le ferai, etc. Je vais faire mes trucs YouTube, etc. Que ce soit n'importe quel réseau. Je vais faire mes trucs YouTube, etc. Mais ça n'a pas duré. Non, ça n'a pas duré. Pour moi, c'est genre, je vais faire YouTube, mais pas toute ma vie. Et c'est logique. Voilà, donc en vrai, pour moi, YouTube, c'est quelque chose d'assez éphémère. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mon téléphone. Mais je vous avoue que ce téléphone-là, j'ai un peu rien à foutre de ce téléphone-là. Je ne sais pas pourquoi. Genre, je le jette et tout, je fais des... Ouh là ! Ouh là ! Il va tomber ! Mon téléphone va tomber ! Bon, je vous avoue, je suis un peu folle. Mais bon, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais en gros, pour moi, YouTube, c'est quelque chose d'éphémère, quoi. Ça n'a pas duré. Nana, c'est comme ta grand-mère. Un jour, elle va mourir. Je ne sais pas... Non, ce n'est pas la blague qui était prévue, en vrai. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais... Enfin, bref. Alors, Miss... Miss Hercule, je ne sais pas c'est quoi. Miss The Hercule. I don't know, bro. La question, c'est quand tu as commencé le graphisme ? Alors, on me pose tout le temps cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 55 ans. Et j'ai commencé le graphisme quand j'étais au CM2. Donc là, ça va faire depuis le CM2, à peu près que je commence le graphisme, etc. Je fais depuis CM2, là, je suis en troisième, je continue le graphisme. Donc, ouais, ça fait depuis le CM2. Donc, depuis que j'ai 10 ans, 11 ans, je fais du graphisme. T'aimes bien les frites ou pas ? Ça va, les frites, c'est pas mal. C'est... Pourquoi pas ? J'aime bien, ça va. Madame Exa qui nous dit... Est-ce que tu prévois toujours de vlogger dehors ? Si oui, dis-nous quand. Euh, attends, j'ai pas bien lu. Attends, faut que je mette le truc normalement. Dis-nous en plus, ok. Putain, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Non, mais du coup, les gars, ouais, je prévois de vlogger. Je vous avoue que là, en fait, je suis actuellement en pause. Non, jusqu'au 20, jusqu'au 23 novembre. J'ai plus de vidéos à tourner. Du coup, comme vous pouvez le voir, les anciennes vidéos qui étaient là, je porte un bob tout le temps. Et la prochaine vidéo, je porterai un bob parce que c'est des vidéos que j'ai tournées en avance. Et du coup, après ces vidéos-là que j'ai tournées en avance, maintenant, là, je suis en train de toujours tourner des gros projets, que ce soit des vlogs, etc. Et, ouais, je compte vous tourner des vlogs. Je vais essayer de faire un peu plus de vlogs, etc. Je vais essayer de vous préparer beaucoup plus de vidéos, comme ça, à partir de novembre, décembre, etc. Et quelques fois, entre octobre, il y aura des projets, etc. Je peux pas avoir un projet, mais je vais pas trop vous spoiler ou quoi. J'ai juste envie de vous sortir les projets et vous verrez. Mais en tout cas, il y aura pas trop beaucoup de vidéos super travaillées, mais toujours des vidéos travaillées, vous voyez ? Parce que les montages que j'ai fait en ce moment, ils sont pas ouf, vous voyez ? Mais j'arrive quand même à gérer ça. Du coup, c'est pas mal. Il y a TonyIndustry qui nous dit, tu peux me faire une bannière, s'il te plaît ? Prochaine question. Il y a FatmaLSI qui me demande mon prénom. Alors, honnêtement, les gars, j'ai vraiment pas envie de dire mon prénom ou quoi. Parce qu'en fait, déjà, j'ai envie de un peu mettre YouTube de côté, tu vois, par rapport à ma vie privée. Tu vois, là, c'est ma vie privée, là où je suis, et il y a YouTube. Et tu vois, YouTube, il est là. Et YouTube, je le prends et je le pousse et je le mets dans le côté YouTube. Parce que, déjà, quand je suis au collège, mon nom sur YouTube, c'est Varel. Et quand je suis au collège, déjà, on crie mon nom Varel. Déjà, ça me fait un peu chier. Donc, les gens qui font ça, vous êtes ridicules, c'est chiant en plus. Du coup, c'est très chiant, déjà, le fait qu'on crie Varel. Mais, du coup, on crie Varel, ça va, parce que c'est pas mon prénom. Mais si je disais mon prénom, là, beaucoup de gens commenceraient à m'appeler par mon prénom, etc. Et ce serait un peu chiant. Du coup, je préfère pas dire mon prénom, etc. Et vous pouvez m'appeler Varel. De toute façon, Varel, c'est un peu comme un surnom, quoi. Enfin, je le prends un peu comme un surnom, parce que je suis habituée avec ce nom, là. Donc, voilà, appelez-moi Varel. Et voilà. Quelle a été ta pire expérience dans le montage photo ? Alors, j'ai jamais eu de pire expérience dans le montage photo. Même s'il y a des moments où je fais des graphismes dégueulasses. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment topissime. Parce que, tout simplement, ça me permet de faire des erreurs. Et ça me permet de, tout simplement, m'améliorer à chaque fois, à chaque fois. Je peux me tromper dans n'importe quel truc, ça va pas me déranger. Parce que, tout simplement, à chaque fois que je fais des erreurs, je sais que j'ai plus à les faire. Et donc, ça veut dire que, imaginons, tu fais 10 créations. Et 10 créations, tu fais des erreurs. Et du coup, tu sais que ces 10 erreurs-là, t'auras plus à les faire. Et ça te fait déjà 10 erreurs d'enlever et déjà beaucoup plus d'expérience. Donc, franchement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience dans le montage photo. Mis à part des fois où je fais des miniatures et ça ne s'enregistre pas. Mais encore, ça va. C'est pas comme un montage où si ça ne s'enregistre pas, comment te dire que c'est la merde ? C'est pas qu'un peu la merde. C'est la merde tout court. ID YouTube qui nous dit, quelle est ton étape préférée dans la création de tes vidéos ? Alors, mon étape préférée dans la création des vidéos, ça dépend des vidéos. Des fois, c'est le tournage. Des fois, c'est le montage. Des fois, c'est autre chose. Mais honnêtement, moi, ma création préférée, genre la partie que je préfère, c'est tout simplement la miniature. Parce que la miniature, c'est du graphisme. Et comme vous savez, j'aime bien le graphisme. Et tout simplement, la miniature, je trouve que c'est bien parce que ça fait comme si c'était l'emballage de ta vidéo. Genre, c'est le packaging et tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Vraiment bien la miniature, voilà. Le montage, j'aime un peu moins. Comme vous pouvez le voir, je fais quand même des beaux montages. Mais je vous avoue que mes montages, je ne suis jamais fière de mes montages. Je trouve que mes montages sont nuls à chier. Genre, excusez-moi des termes. Je vais bipper ça parce que c'est... Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Bah, pour moi, tous mes montages, ils sont nuls. Ils sont claqués au sol. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que c'est mon travail que je suis un peu trop... Pas d'ailleurs, je suis beaucoup trop exigeante des tournages. Mais honnêtement, pour moi, c'est la miniature. Et il faut que j'arrête de lancer mon téléphone. Du coup, on va passer à la prochaine question. D'ailleurs, les gars, si vous êtes toujours là, marqué cuillère dans les commentaires, ça pourrait être vraiment incroyable. Maintenant, nouvelle question de Exophie qui nous dit tes chaussures préférées. Alors, je ne sais pas. J'avais déjà répondu à cette question-là dans l'ancienne FAQ. Donc, si tu veux savoir c'est quoi ma paire de chaussures préférées, n'hésite pas à aller voir l'ancienne FAQ. Voilà comment gagner des vues. Je suis machiavélique. Encore Exophie qui nous dit, est-ce qu'on pourra voir tes sourcils dans la vidéo FAQ ? Alors, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Il se passe plein de choses. Il y a plein d'aventures que je passe. Parce que récemment, j'ai fait un trou dans mes sourcils sans faire exprès. Et du coup, j'ai essayé de... Enfin, genre en gros, j'ai fait un trou dans mes sourcils. Je ne sais pas comment j'ai... En fait, je me suis un peu cognée. Et j'ai fait un trou dans mes sourcils. Et du coup, j'avais un trou dégueulasse. Mais j'ai essayé de l'améliorer. J'ai essayé de rendre propre tout ça. Et du coup, voici une photo de ce que ça donne mon sourcil. Voilà. On dirait une kéké, mais bon, je n'avais pas le choix. Soit j'avais un gros trou dégueulasse dans mon sourcil. Ou soit je faisais ça. Donc, tu préfères avoir un gros trou dégueulasse dans ton sourcil ou avoir ça ? Perso, je préfère le truc d'en bas. Donc, voilà. Alors, il y a Tony Industries qui nous dit... Pourquoi dans tes stories, tu changes de voix ? Et en plus, tu as l'air très sérieuse. Mais en vrai, hii. Mais est-ce que tu me connais dans la vraie vie ? Parce que moi, je ne connais pas de Tony. Alors, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu me connais. Parce qu'apparemment, dans mes stories, je n'ai pas la même voix que dans la vraie vie. C'est vrai que dans la vraie vie, déjà, j'ai l'air un peu plus sérieuse. J'ai l'air énervée. D'ailleurs, les gens de mon collège... S'il y a des gens de mon collège qui regardent cette vidéo... Sachez que je ne suis pas méchante. Parce que des fois, j'ai l'impression que... Je vous jure, des fois, je marche dans les couloirs de mon collège. Et il y a des gens, ils me regardent d'une manière... Genre en mode, j'ai l'impression que j'ai un visage méchant. Parce que quand je suis normale, genre quand je suis visage neutre, je suis comme ça. Alors, je ne sais pas si ça fait un visage méchant. Mais en plus de ça, je lève mes sourcils. Du coup, ça doit faire hautain. Je crois que ça fait hautain. Je ne sais pas. Mais du coup, les gens de mon collège, si vous me voyez et tout, sachez que je ne suis pas méchante. Voilà, j'ai peut-être le visage fermé, sérieux. Mais je ne suis pas méchante. Je dis ça juste au cas où parce que... Surtout que les gens pensent vraiment que je suis méchante. Mais non, je suis quelqu'un de normal. Vous voyez que voilà, hein. YouTube, c'est quoi pour toi ? Freezer Gameur m'a posé cette question. Je vais y répondre. Bah, YouTube, pour moi, c'est une aventure avec bourré d'embûches. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave. YouTube, c'est quelque chose de très dur à accomplir, quelque chose de très compliqué. YouTube, c'est quelque chose où il faut travailler très dur pour atteindre ces jeux objectifs. Je ne sais pas dire ce mot, mais ce n'est pas grave. C'est le seul truc que je veux vous dire. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à dire le mot. Non. Je crois que c'est devenu un tic, hein, de lancer mon téléphone de tueur. Prochaine question. Freezer Gameur aussi qui nous a saigné. Tu passes en quelle classe ? Eh ben, malheureusement, je passe en troisième. Ouais, le brevet, le brevet. Mais du coup, dernier truc, un petit message de fin. Sachez que les gens derrière la caméra ne sont pas les mêmes dans la vraie vie. Donc moi, vous me voyez, je parle, etc. Je parle, voilà, j'ai l'air d'être quelqu'un, je ne sais pas, moi, d'être quelqu'un qui sourit tout le temps ou quoi. Mais, bah, la vie, ce n'est pas ça, tu vois. Moi, je suis derrière ma caméra, je fais une vidéo, ce n'est pas pareil que quand je suis dans la vraie vie. Genre, tu vois, ma voix là, elle est d'une manière. Mais dans la vraie vie, je ne parle pas de cette manière, tu vois. Genre, en mode, c'est pas la même chose. Derrière la caméra et derrière et dans la vraie vie. Donc, sachez que si vous me voyez dans la vraie vie, parce que j'ai déjà vu un abonné dans la vraie vie, ce qui est très improbable, étant donné que j'habite dans le trou du cul du monde, c'est très improbable. J'ai poussionné, j'espère que vous n'avez pas vu, parce que c'était, il y en avait beaucoup. Non, mais du coup, en gros, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent Pourquoi dans tes vidéos, tu n'es pas pareil que dans la vraie vie ? Mais bec, mec, la vraie vie, ce n'est pas les vidéos, comme tu le dis. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a bien une différence, tu vois. Par exemple, là, je vous fais des blagues, etc. Dans la vraie vie, je ne vais pas me permettre de faire ce genre de choses, quand même. Bon, du coup, les gars, j'ai fini de répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Retour 1K avant 2000. Retour 1K avant 2000, c'est quoi ? Ouais, 2022. Du coup, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Finalement, je ne vais pas répondre aux questions qu'on me pose souvent, parce que je la flemme et puis ça fait longtemps que je tourne. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, les guys. Et moi, je vous dis bye-bye. 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 Et suivez-moi sur TikTok, sur Instagram. Suivez-moi sur TikTok, Instagram, Twitter. And abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà ! J'ai enfin fini de tourner les vidéos pour ces vieux gens, là. Les abonnés de merde, là. Putain, la vieille communauté de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada